Bonjour à tous, merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette présentation. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous avoue que ce n'était pas gagné vu mon petit retour d'Amsterdam hier, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'hydratation du web, mais également les différentes sortes qu'il y aura d'hydratation. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis Google Developer Expert dans les technologies du web et en Angular. Je fais également partie de la fondation OpenJS. Et je travaille comme Developer Advocate et Senior Staff Engineering au sein de chez Sphère. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la société, n'hésitez pas à passer au stand. On vous fera sûrement gagner un petit goodies et puis comme ça, on pourra prendre votre contact également. Donc ce talk, on va utiliser pas mal de termes techniques à travers ce talk. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite définition du champ lexical avant de commencer et puis on ira tout doucement dans le vif du sujet juste après. Généralement, on entend beaucoup de termes comme Server Side Rendering, mais qu'est-ce que c'est réellement ? En fait, c'est très simple. Le Server Side Rendering, ça consiste tout simplement à rendre une application ou une application universelle en HTML côté serveur. Très simple. Le Client Side Rendering, ça permet tout simplement de rendre une application au niveau du browser, uniquement au niveau du browser, en la représentant via le document object model. Et enfin, le dernier terme, ça c'est juste pour la culture générale, on va dire, c'est le pre-rendering. Le pre-rendering, c'est quoi ? Ça consiste à rendre une application à un instant T en ayant capturé son state initial et en fait, à vous donner, servir une page statique non interactive. C'est un peu un trompe-l'œil, si on veut. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que le Server Rendering ? Donc le Server Rendering, ça va vous générer une page en HTML entièrement côté serveur, suite à une requête de navigation. Donc c'est très pratique, parce que ça va vous permettre d'éviter pas mal d'aller-retour avec le serveur, puisque toutes les données et le templating vont être retrouvées avant même que le browser vous rende votre application. Donc généralement, ce type de rendering va vous donner un gros score du First Paints et du First Contentful Paints. Est-ce que dans la salle, quelqu'un sait ce que c'est le First Paints et le First Contentful Paints ? Ouais, donc je vais juste résumer. Le First Paints, c'est quand le premier pixel s'affiche à l'écran. Et le First Contentful Paints, c'est quand votre premier élément du DOM est rendu. D'accord ? Donc le Server Rendering, c'est ce que ça va vous permettre. Un gros score au niveau de ces deux métriques. Le fait que toute la logique et que la création de votre page est faite côté serveur, ça va vous permettre d'éviter d'envoyer beaucoup de JavaScript côté client. Et forcément, si vous n'envoyez pas beaucoup de JavaScript, votre temps d'interaction avec votre page est augmenté. Et ça, c'est d'autant plus vrai, sachant que le Server Rendering, qu'est-ce que c'est ? C'est juste d'envoyer du texte et des liens. Donc le Server Rendering va marcher avec vraiment un très large panel de devices et également de conditions réseau. Et ça va vous ouvrir pas mal de possibilités au niveau du web, notamment au niveau, par exemple, le fait de le parsing du document en continu. Donc sur le schéma que vous allez voir juste là, ce qu'on voit très rapidement, c'est que grâce au Server Rendering, l'utilisateur n'a pas à attendre que tout le JavaScript soit exécuté avant de pouvoir interagir avec votre page. Le fait de diminuer le JavaScript envoyé au browser va vous permettre d'avoir un peu plus de capacité pour faire d'autres choses, comme par exemple le téléchargement de ressources. Malgré ça, il y a quand même un gros inconvénient avec le Server Rendering, c'est que générer une page côté serveur, ça prend un temps de dingue. Et comme ça prend un temps de dingue, forcément, la métrique time to first byte, elle prend beaucoup plus de temps. Donc si on résume, généralement, avec du Server Rendering, on va exposer le score SEO. Très simple à comprendre, la page est générée côté serveur, en HTML, les crawlers de Google et d'autres moteurs, eux, ce qu'ils savent bien faire, c'est indexer de l'HTML, c'est que très récent, qu'ils savent indexer du JavaScript. Donc forcément, au niveau de votre SEO, vous allez être au top sans rien faire, quasiment. Vous allez également avoir un meilleur loading initial, puisque suite à une requête de navigation, vous allez demander une page qui va être générée. Donc en fait, ce que fait le serveur, c'est qu'il vous envoie la page toute prête. Donc vous allez avoir quasiment quelque chose instantanément sur votre écran. Et donc par la filée, comme le First Paints et le First Contentful Paints, il est augmenté, forcément le score du Largest Contentful Paints est également augmenté. Néanmoins, les gros désavantages, en tout cas, c'est la première chose, vous allez faire beaucoup de requêtes à votre serveur. Simplement parce que chaque fois que vous allez naviguer vers une page, à chaque fois, le serveur doit construire la page et vous la renvoyer. Donc ça fait beaucoup de requêtes. Et enfin, comme cette génération de pages prend énormément de temps, forcément, le score du Time to First Bytes est impacté, mais il est impacté négativement. Généralement, les frameworks de serveur rendering, vous les utilisez quasiment au quotidien, c'est ce qu'on faisait avant. Donc qui ici travaille avec du Symfony encore ? Très bien, plus personne. Peut-être Drupal, encore moins, WordPress. WordPress, il n'y en a pas, dans tous ces frameworks-là, utilise du serveur rendering. Et la petite nouveauté pour les personnes qui font du Ruby, Ruby on Rails utilise aussi du serveur rendering. Donc contrairement à son petit frère qui est le Client Sound Rendering, le Client Sound Rendering, c'est quoi ? C'est tout simplement créer votre application entièrement dans le browser. C'est-à-dire que toute la logique, le Data Fetching, le Templating, la navigation, elle est gérée par le browser et non par le serveur. Donc généralement, vous envoyez un fichier JavaScript et lui, il fait tout et ça va marcher. Cette solution-là, pour avoir des performances sur le mobile, ça va être compliqué. On peut vraiment se rapprocher également des performances du serveur rendering, à condition que votre application ne fasse pas grand-chose, qu'elle garde un budget JavaScript vraiment très minimum et surtout qu'elle arrive à faire toute votre application avec très peu d'aller-retour avec le serveur. Donc clairement, pour des applications aujourd'hui en Angular, en React ou en Vue, ça va être compliqué de s'approcher justement des performances que donne le serveur rendering. Donc sur ce schéma, contrairement au serveur rendering, on va voir que plus votre application, elle va grandir, donc ça c'est un gros problème, plus le JavaScript qui va être fait pour gérer cette application va grossir. Et ça, ça va être d'autant plus vrai parce qu'actuellement, quand on fait du front, généralement on va utiliser pas mal de librairies à côté, de sort-party code, de polyfiles, qui eux vont se battre pour la puissance du JavaScript avant même que quelque chose soit affiché à l'écran. Je pense que dans cette salle, vous avez tous eu un problème avec une page blanche quand vous lancez votre application. Qui a eu ce problème ? Voilà, tous les développeurs ont ce problème-là, c'est simplement à cause de ça, parce qu'en fait, il faut que tout buildé, il faut que toute l'application soit créée, il faut que le DOM soit créé, exactement, ça prend énormément de temps. Donc généralement, quand on a ce genre de problème-là, pour les grosses applications, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'aller dans une mentalité d'aggressive code splitting, et justement de charger uniquement ce qu'on a besoin, quand on a besoin. Donc là, il va falloir penser à faire le liste-odding, mais ça, il n'y a pas de souci, la navigation avec Angular, React, vue, le permette, et maintenant, comme on est dans un mode de ES module, vous pouvez également les-odder votre JavaScript. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à régler. Et enfin, comme je l'ai dit, si vous voulez vous approcher, éviter tous ces problèmes-là, si votre application ne fait pas grand-chose, à part peut-être afficher un compteur, dans ce cas, allez plus vers du serveur rendering, parce que ça vous évitera tous ces problèmes. Donc si on résume, les avantages du client-send rendering, ils sont quand même assez conséquents, parce que du coup, on a très peu de choses à charger côté serveur. Généralement, deux fichiers, l'index HTML, qui est quand même la page de bootstrapping, et le main.js, qui est tout le JavaScript de notre application. Grâce à ça, on obtient un meilleur UI, on a plus la main dessus, et forcément, ça va réduire les ressources au niveau du serveur. Cependant, les gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a un temps initial qui peut être très long. Plus on a de JavaScript, plus c'est long à construire. Le SEO score, il est fortement impacté, parce que les crawlers ont quand même du mal à lire le JavaScript. Donc il va falloir trouver d'autres petits patchs, comme par exemple un robot TXT, naviguer dans l'application et tout stocker. Et le gros problème, c'est qu'on ne peut rien cacher tant que l'application n'est pas totalement chargée. Je pense que tout le monde les connaît, ces frameworks-là. C'est tous des frameworks de Clarence & Rendering. On a Angular, Vue, React. Alors je ne veux froisser personne, il y a aussi Svelte. Comme ça, ceux qui en font, ils sont là. Et donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est possible, parce que si on regarde bien, ils sont complémentaires en fait. Ils ne sont pas vraiment ennemis. Les inconvénients sont les avantages de l'autre, et les avantages de l'autre sont les inconvénients de l'autre. Ils sont un peu frères. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible de mixer les deux ? Est-ce que c'est possible de mixer le Clarence & Rendering avec le Server Rendering ? Qui pense que c'est possible de le mixer ? Ouais. En effet, c'est possible de le mixer. Et qui sait comment s'appelle ce mix ? On l'a dit au tout début. Quelqu'un ? Pardon ? Ouais, c'est le Server Side Rendering, en effet. Donc le Server Side Rendering, c'est quoi ? C'est simplement un mix des deux, et ça permet de rendre une application cliente ou universelle en HTML à partir du serveur. Donc l'idée semble quand même assez sensationnelle. On se dit, ouais, c'est super cool. La question, c'est exactement comment ça marche. Donc comment ça marche, c'est relativement simple. Ce qui va se passer, c'est que suite à une requête de navigation, en fait, l'HTML va être géré côté serveur et va être envoyé côté front. Dans cette page HTML, il va se passer autre chose. On va également lui donner en dépendance tout ce qui est donné pour fournir cette page HTML et la rendre dynamique. Une fois qu'il a ça, le browser va download le JavaScript, il va le parser, il va l'exécuter. Et une fois qu'il l'a exécuté, seulement à ce moment-là, votre page, elle devient interactible. Donc quand c'est bien implémenté, on va se retrouver à avoir exactement les mêmes performances au niveau du score First Contentful Paints qu'un serveur rendering. Et juste après, on va refaire l'application côté cliente grâce au JavaScript downloadé. Donc en fait, on va la repeindre si on veut. Donc si on résume, l'hydratation, c'est quoi ? C'est simplement une technique qui convertit une page statique rendue par un serveur en une page dynamique grâce à l'exécution du JavaScript côté client. Ça va pour tout le monde jusque-là ? Il y a des questions ? Non ? Ok. Donc, l'hydratation, ça existe depuis un petit moment. Ça reste quand même récent. Ça ne date pas des années 1800. Ça reste récent. Mais le problème, c'est qu'il y a des petits problèmes de performance. Donc si on résume, en fait, le plus gros problème de performance qu'on peut avoir actuellement avec le serveur sound rendering et la rééditation, c'est que même si ça vous offre un First Contentful Paints qui est élevé, l'utilisateur ne peut pas interagir tout de suite avec la page. En fait, il va pouvoir interagir avec la page uniquement quand tout ce qui est Event Handler est lié avec, respectivement, avec son élément. D'accord ? Le problème également avec la rééditation, ils peuvent être bien pires que juste un problème de délai d'interactivité dû à du JavaScript. Là où ça peut être pire, c'est que, comme je vous ai dit, on rend une page HTML qui est statique. Donc en fait, pour que le client puisse reprendre à un instant précis exactement la repeinte de votre application, il faut qu'il puisse, sans avoir à faire beaucoup de calls au serveur, récupérer tout ce qui est données et logique pour rendre dynamique votre interface. Et donc généralement, tout ce qui est client-send rendering solution, qu'est-ce qu'elle fournit ? Elle vous fournit une page HTML avec l'implémentation logique de votre page. Donc à ce moment-là précis, vous avez une duplication de code qui est phénoménale. D'accord ? Si on regarde sur le schéma, ici on peut regarder que suite à une requête de navigation, on a une page entièrement statique. On va voir que dans le dossier script, on va voir les données. Ces données-là, en fait, ce sont juste les données qui permettent de générer votre page statiquement et de vous l'afficher. Et en fait, on va avoir également un script SRC où on va charger ce qu'on appelle le fichier bundle.js. Dans ce bundle.js, vous avez toute l'implémentation logique de votre page. D'accord ? Donc il va falloir attendre que ce bundle-là soit entièrement parsé et exécuté par le browser avant de pouvoir interagir avec votre page. Donc si on résume sur une échelle de temps, déjà on a l'initial load. C'est-à-dire que le browser va charger la page HTML avec son CSS. Ok ? À ce moment-là, on peut avoir une page blanche. Mais c'est vraiment pas courant. Parce que généralement, avec des bonnes conditions réseau, la page blanche, on ne la voit pas. Et donc une fois qu'on a ça, on va afficher quelque chose à l'utilisateur. Et donc si on se rappelle un peu de ce que j'ai dit au tout début, cette action-là, c'est ce qu'on appelle le pre-rendering. On a capturé à un instant initial le state de l'application et on vous l'affiche. Mais là, si vous cliquez sur un bouton, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va commencer à faire de l'hydratation. Donc l'hydratation, c'est quoi ? Si on va récupérer le JavaScript, on va l'exécuter, on va le parser, on va essayer de réconcilier tout ce qui est EventHandler avec les éléments du DOM respectifs à EventHandler, le state, etc. Donc à ce moment-là, cette réconciliation peut prendre énormément de temps. Plus votre JavaScript est grand, plus ça prend du temps. Et donc plus le délai d'interactivité avec votre page, il s'agrandit. Ok ? Et une fois que c'est fini, l'hydratation, elle est faite. Et dans ce cas, l'utilisateur peut interagir avec votre page. Donc des fois, vous pouvez avoir des problèmes qui ont déjà eu ce problème de, avec le service on-runnering, vous avez une page, le gars clique et il n'y a rien qui se passe. Personne n'a eu ce problème ? Ah, on y est. Il y a eu des petites optimations qui se sont loupées. Mais en effet, généralement, c'est ce qui se passe. C'est pour ça. Donc pour un peu plus, un plan un peu plus visuel, l'hydratation, c'est toujours de haut en bas. Donc par défaut, l'hydratation basique, ça va vous déshydrater votre page de haut en bas. Et s'il y a un problème de synchronisation entre votre serveur et votre client, on va faire ce qu'on appelle la réhydratation. On réhydrate la page, une nouvelle fois, de haut en bas. Donc généralement, je vous rassure, on peut faire avec nos frameworks préférés comme Angular, Vue ou React du server-side rendering. D'accord ? Donc les frameworks qui sont associés sont très simples, c'est Next.js, Nux.js et Angular Universel. Ça, c'est super chouette, mais leur problème, c'est que les APIs que vous allez utiliser sont vraiment très bas niveau. Et pourquoi ? Parce que plus vous êtes bas niveau, plus l'expérience développeur est quand même agréable puisque vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et donc l'idée qu'ils ont eue quand ils ont fait ces frameworks-là, c'était simplement, en fait, de vous laisser la main pour hydrater votre page comme vous le souhaitez. Donc, ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est que l'hydratation, c'est vachement bien. Ça rend du statique en dynamique. On a quand même quelques petits problèmes de performance. Le plus gros problème de performance qu'on a, c'est le délai d'interactivité qu'a l'utilisateur avec la page. Et la question qu'on peut se poser, comme ça existe depuis un petit moment, est-ce qu'on a une solution universelle ? La mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a aucune solution qui est universelle. Il y a toujours des pour et des contre. Et c'est pour ça que dans ce talk-là, ce qu'on va voir, c'est les différents types d'hydratation. Donc, on va voir principalement ce qu'on appelle le Streaming Server Rendering, l'hydratation progressive, le Trisomorphing Rendering et l'hydratation partielle. Donc, allons tout doucement. Le Streaming Server Rendering, qu'est-ce que c'est ? Le Streaming Server Rendering, c'est simplement qu'on va rendre les pages HTML en chunk. Et donc, en fait, le browser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le chunk, il va le rendre et il va l'hydrater. OK ? Et donc, ça va être super rapide, ça va vous donner de grosses performances au niveau du First Contentful Paints et du First Paints, simplement parce qu'en fait, c'est très simple de recevoir du texte, de l'afficher et l'hydrater. Petit peu, partie, petit peu. Donc, ce qui kiffe React, au lieu d'utiliser pardon, c'est Render to Stream, au lieu de Render String, au lieu d'utiliser ça, vous utilisez tout simplement Render to PipeAppStream et là, en fait, vous faites du Streaming Server Rendering. Donc, c'est très simple à mettre en place pour React. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'hydratation progressive. Alors, l'hydratation progressive, elle va approcher l'hydratation d'une manière plutôt progressive, un peu lésilodée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hydratation. Ça veut juste dire que l'hydratation va se faire mais plus tard. En fait, elle va plutôt se faire quand il y aura une interaction d'utilisateur avec votre page. Et cette interaction-là, elle peut être de n'importe quel type. Ça peut être un clic, ça peut être un over sur un bouton, ça peut être plein de choses. Donc là, on peut se dire quand même qu'on a la solution idéale. Vraie ou faux ? On se dit, bon, c'est bien, il ne devrait pas avoir de soucis. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Alors, pourquoi ? Parce que généralement, tous nos frameworks qu'on utilise, donc tous les frameworks de client-side rendering, en fait, c'est ce qu'on appelle, ils se basent sur un même concept qui est un arbre de composants. Et donc, un arbre de composants, le gros problème qu'on a avec ça, c'est que quand on va cliquer quelque part, potentiellement, il y aura tous les parents à rafraîchir également. Donc, au final, l'hydratation progressive, ça va bien marcher sur des arbres qui sont très larges mais très peu profonds. D'accord ? Il faut aussi se dire quelque chose, c'est que le client-side rendering, les hydratations qu'ils ont, jusque maintenant, en tout cas, sauf pour Angular qui vient de faire un petit mix, ils ont ce qu'on appelle une hydratation destructive. C'est-à-dire que vous avez une page HTML, une fois qu'elle est là, qu'elle est statique, que le JavaScript est chargé, ils détruisent la page et vous la recrée. D'accord ? Donc, si vous voulez un petit alias par rapport à l'hydratation destructive, c'est très simple. Quand vous êtes à la plage, vous avez soif, vous allez généralement prendre un mojito, vous le buvez, vous êtes rafraîchi et juste après, vous prenez une bouteille d'eau parce que finalement, vous avez encore soif. Donc, à quoi sert les progressive hydratations ? C'était très simple. En fait, vous allez avoir un score Lighthouse qui est phénoménal, vous allez quasiment tout avoir à 100%. Le LCP, le CLS sont au top. Donc, Largest Contentful Paint et Cumul Layout Shift sont au top. Mais d'un autre côté, potentiellement, vous allez faire vraiment attendre votre utilisateur avant de pouvoir interagir et de voir les changements sur votre page. Passons au Trisomorphing Rendering, si vous voulez bien. Donc, le Trisomorphing Rendering, qu'est-ce que c'est ? Si le Service Worker, c'est une option, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le mettre dans votre projet, ça va être parfait. Parce qu'en fait, ça va s'appuyer sur le Server Streaming Rendering, pour tout ce qui est navigation initiale et non JavaScript. Et ensuite, c'est le Service Worker qui va prendre le relais et qui va garder up-to-date tous les composants et le Templating qui est en cache. D'accord ? Donc, bien évidemment, ça, ça va marcher une fois que le Service Worker est installé. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est super cool parce que ça vous donne une sensation de navigation à la Client-Side Rendering. D'accord ? Mais par contre, ça va super bien marcher à la seule condition que vous pouvez partager en fait, le composant et le Templating et le Routing entre le serveur, le Service Worker et le client. Donc, si on va un peu plus loin au niveau d'un schéma, je pense qu'un schéma sera plus explicatif. Généralement, ce que va faire, c'est que le client va appeler le... Il appelle le serveur. Le serveur va renvoyer la page mais il ne va pas la renvoyer directement au client. Il va déjà passer par le Service Worker. Comme ça, lui, il va pouvoir garder up-to-date et en cache tout ce qui est composants et tout ça. Et c'est le Service Worker qui va rendre la page au Client-Side Rendering. Ça va pour tout le monde ? Ouais ? Donc, c'est pareil. Ça, il faut bien faire attention. C'est uniquement si le Service Worker, vous pouvez l'utiliser. Passons à la dernière hydratation qui est l'hydratation partielle. Celle-là, elle est un peu plus complexe à comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez imaginer que vous avez une page statique qui n'a pas besoin d'être rafraîchie ou hydratée. Ça va pour tout le monde ? Vous visualisez ? Dans cette page-là, vous avez quelques parties isolées qui ont besoin d'être rafraîchies. D'accord ? Et ça, ça va être possible grâce à une certaine architecture qu'on va juste voir juste après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça, c'est l'hydratation partielle. C'est-à-dire qu'il n'y a que certaines parties de votre page qui ont besoin d'être hydratées. À partir de ce moment-là, vu que c'est des parties qui sont isolées, en fait, il y a juste les inputs et les properties de ces parties isolées qui ont besoin d'être sérialisées. Le reste n'a pas besoin. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est sûr à 100% que le reste, c'est du statique. D'accord ? La question qu'on peut se poser ici, c'est à quoi correspondent ces parties isolées ? Est-ce que quelqu'un a une idée dans l'assemblée de à quoi peuvent correspondre ces parties isolées ? Ouais ? Ouais, c'est quasiment ça, en effet. L'idée, en fait, c'est des composants. Et pourquoi ? Parce qu'en tant que développeur web, les composants, c'est ce qu'on maîtrise le mieux, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Mais par contre, ce qu'on sait aussi très bien faire, c'est faire une grosse granularité dans nos composants. Donc plus votre granularité va être élevée, plus votre présentation partielle va être puissante. Je pense que tout le monde a un peu entendu parler de cette architecture-là. Elle a fait le buzz, on a fait des articles, tout le monde l'utilise un peu à tort et à travers. C'est l'architecture Highland. Qui en a déjà entendu parler de cette architecture ? C'est une architecture qui est basée un peu sous forme d'îles. Il faut voir des îles comme ça un peu partout. Imaginez un grand monde basé d'îles et puis certaines îles, il y a la fête dessus et d'autres non. On peut le voir comme ça. Qui a pensé à cette architecture-là ? Elle a été vraiment très promue par Cathy, Seyler Miller et Jason Miller. Pas la peine de me demander s'ils sont mariés ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont frères. Je n'ai pas fait de recherche sur eux. Mais en tout cas, je sais que c'est eux qui ont promu cette architecture-là. Et cette architecture-là, l'idée, c'est qu'elle tend à envoyer le minimum de JavaScript possible à différentes parties isolées de votre page statique. Donc en fait, on comprend très bien que cette architecture-là, elle va être basée sur les composants et son but, c'est de compartimenter la partie statique et la partie dynamique. La partie statique, c'est très simple, c'est de l'HTML. La partie dynamique, ça va être une composition d'HTML et de JavaScript qui peut se rafraîchir eux-mêmes. Donc si on résume, l'architecture Island, c'est quoi ? C'est simplement une combinaison de contenu dynamique et statique avec quelques petites régions qui peuvent se rafraîchir et on peut prendre quelques petits exemples au quotidien qu'on utilise. Qui va sur Amazon ? Tout le monde à peu près. Ok, sur Amazon, si vous allez sur le site officiel d'Amazon, vous allez voir, il y a une liste d'articles, il y a des liens, il y a une barre de recherche et tout ça. Donc la partie statique est très simple, c'est les images, c'est les liens vers les différents produits, ça c'est statique. Par contre, tout ce qui est carousel, la barre de recherche, tout ça, ça va être des régions qui vont être dynamiques. Prenons une autre application. Tout le monde a une application bancaire, je pense. Non ? Oui ? J'espère que vous avez tous un compte quand même, sinon c'est compliqué de vivre. Donc dans cette application, vous avez une liste de comptes. la liste, elle, elle va être dynamique. Par contre, ce qui ne va pas être dynamique, c'est votre recherche sur vos différents paiements que vous avez fait. D'accord ? Là, il y a de l'interactivité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, le contenu statique est complètement stateless. D'accord ? Il ne va jamais trigger un event. D'accord ? Par contre, la partie dynamique, elle, une fois qu'elle est rendue, elle a besoin, d'accord ? d'être rechargée. Et donc en fait, ce rechargement, cette hydratation, les event handlers, tout ça, ça va contribuer au fait d'avoir un gros JavaScript. Donc bien évidemment, l'inond architecture, elle prend vraiment les avantages et les dernières possibilités du browser. Notamment, vous avez eu un talk d'une certaine personne qui est ici dans cette salle et qui vous a proposé les micro-frontaines. Ça s'appuie principalement là-dessus. Et autre chose, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous allez avoir du dynamisme, il va falloir faire un play-solder pour le contenu dynamique. En fait, ce play-solder, c'est quoi ? Ce sont des composants qui sont autonomes. D'accord ? Et ces composants autonomes, on va les assimiler à des widgets. Et les widgets, c'est quoi ? C'est une mini-application qui va être rendue avec le serveur une page HTML statique et qui va être dynamisée à l'aide de JavaScript. Ça va pour tout le monde ? Je pense qu'il y a deux gros frameworks qui utilisent l'Architecture Island. Le premier, c'est Marco. Le deuxième, c'est Astro. Pour le moment, il n'y en a que deux. Donc, Marco, c'est quelque chose, c'est un framework qui est... C'est le framework de eBay. Il est maintenu. D'accord ? Et lui, il va autoriser l'hydratation partielle, notamment grâce à un système de streaming, server rendering et également avec un building de charger les composants et uniquement ceux qu'on a besoin. D'accord ? Ça, c'est automatique. Astro, c'est quoi ? C'est simplement un site statique qui vous permet de générer des pages statiques très légères à l'aide de composants créés par d'autres frameworks comme React, Angular, Svelte, des choses comme ça. Préact, Vue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les composants vont être chargés uniquement avec leur dépendance. Donc en fait, l'hydratation partielle, elle est built-in dedans. Vous n'avez pas besoin de la faire. Et l'Architecture Island, également. Donc si on reprend avantages et inconvénients justement de l'Architecture Island, vous avez des grosses performances, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que votre page, elle est générée quand même en HTML et puis il n'y a que quelques petites parties où on va aller récupérer le JavaScript. Donc votre JavaScript est quand même lightweight. Au niveau du score SEO, vous vous en doutez, vous êtes quand même au top simplement parce que la page est générée côté serveur. et généralement, grâce à cette architecture, vous allez prioritiser le contenu en fait. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici, c'est que le contenu prioritaire, c'est de voir quelque chose à l'écran. C'est seulement en second plan que vous allez interagir avec votre page. Je connais très peu de personnes, à moins que vous connaissez le site par cœur, que vous avez déjà où cliquer avant même que quelque chose s'affiche. D'accord ? Donc ça va prioritiser le contenu. Le deuxième, par contre, les inconvénients sont quand même assez conséquents. Déjà, il faut savoir que l'Architecture Highland a implémenté soi-même. C'est très compliqué, c'est très casse-tête. Il y a pas mal de pièges. Donc, ouais, c'est un gros inconvénient. Deuxièmement, c'est les frameworks. Pour l'instant, il n'y en a que deux. D'accord ? C'est Astro et Marco. Et potentiellement, ces frameworks-là ne vont pas être adaptés pour des applications avec des grosses interactions. Genre typiquement, si vous êtes des applications bancaires ou des applications d'assurance ou la personne va devoir interagir beaucoup avec l'application, il ne faut pas partir là-dessus, en tout cas. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce talk. J'espère que vous avez bien compris l'hydratation. Ça vous fait de la peine si je vous dis que tout ce que je vous ai raconté là est inutile parce qu'en fait, c'est totalement inutile. En fait, on s'est rendu compte que l'hydratation, c'est overhead. Je vais faire un petit tir pour mes collègues qui font du rack comme le virtual DOM. Maintenant, c'est un peu overhead. Il n'y en a plus besoin. Eh bien, l'hydratation, c'est pareil. En fait, ce qui est compliqué dans l'hydratation, généralement, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est de savoir le what. Qu'est-ce que c'est le what ? En fait, c'est l'event closure. L'event closure, l'event handler qui va contenir le comportement de l'action quand on va cliquer sur le bouton. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir où va le what et vers quoi, donc vers le where. Et le where, c'est quoi ? C'est le nœud du DOM auquel le what doit être attaché. Là où ça devient un peu complexe, c'est que le what est encore divisé en deux parties. Vous avez donc l'app state, donc sans app state, dans app state, vous pouvez prendre en compte ce que vous comprenez dans un state applicatif. Donc sans state, vous n'avez rien de dynamique dans votre application, vous n'avez rien à afficher à l'utilisateur. OK ? Et puis après, vous avez le framework state. Le framework state, c'est quoi ? C'est de savoir quand est-ce qu'un nœud du DOM est dit dirty, il doit être rafraîchi, lequel doit être supprimé, tout ce genre de choses-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le framework state. Généralement, on ne devrait pas avoir accès au framework state. Il y avait un framework qui le donnait, c'était AngularJS, on l'a jeté à la poubelle pour le réécrire, pour faire Angular, pour éviter ce genre de choses. la question, c'est comment est-ce qu'on retrouve le what et le where assez facilement. Je vous donne un schéma, ce qui va se passer, c'est que généralement, pour résumer, l'HTML, c'est rapide. On le récupère, on l'affiche. Ça, c'est notre étape de pre-rendering. Après, ce qu'on va faire, c'est télécharger tout le JavaScript de manière que ça peut être très long si on est sur un réseau qui est très mauvais. Une fois qu'on l'a, on va parser, on va exécuter une tonne de JavaScript et sur le mobile, le JavaScript, ce n'est pas très apprécié. C'est pour ça que je vais mettre un petit point également. En JavaScript, vous savez, du code mort, il faut le supprimer parce qu'il est quand même parsé. Il n'est peut-être pas exécuté, mais il est quand même parsé. Et juste après ça, le browser va parcourir tout votre arbre du DOM et il va attacher le what et le where. D'accord ? Donc si on peut prendre les trois premières étapes, donc le getHTML, downloadAllPetJS et parseExecutionJavaScript, cette phase-là, on peut appeler ça la phase de recouvrement. D'accord ? En fait, cette phase-là, elle vous permet juste de reconstruire l'application côté client. Ça va pour tout le monde jusque-là ? Ouais ? Donc en fait, ce qui se passe, si on résume, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que l'hydratation, ça vous permet simplement de rendre dynamique les composants qui ont été rendus sur une page HTML, d'accord ? Et de faire, dans la précipitation, en tout cas le plus rapidement possible, ce qu'on appelle eagerly, attacher le what avec le where, d'accord ? Attacher le app et le framework state avec le where. Tout ça pour des choses que le serveur avait déjà, qu'il n'a pas sérialisé et qu'il a mis à la poubelle, en fait. Donc, on a inventé un concept, en fait, moi, je n'ai rien inventé du tout, c'est Misko Evry qui a inventé le concept, d'accord ? Cette personne-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur d'AngularJS et c'est le créateur également d'Angular et également le créateur de Quick. On peut vraiment dire que cette personne fait pas mal de framework et la résumabilité est un concept qui ne sait pas de l'hydratation, d'accord ? L'hydratation, on recharge une page, la résumabilité, on recharge rien du tout, d'accord ? Donc, la résumabilité n'est pas de l'hydratation. C'est-à-dire que si vous prenez, vous inspectez, vous prenez la résumabilité, c'est que vous prenez ce qu'il y a dans le DOM, vous ouvrez une nouvelle page, vous le claquez, ça marche encore. On a rien rechargé, ça marche. Donc, si on veut utiliser la résumabilité, il y a deux choses. Déjà, il faut sérialiser toutes les informations requises. C'est-à-dire que quand on va envoyer votre page HTML, on va sérialiser le what, le where, l'app state, le framework state, tout dans des balises, des attributs, des choses comme ça. C'est ce qu'on va faire. On sérialise toutes les informations. Ensuite, on va se reposer sur quelque chose de très important qui est un global event handler. Lui, il va se baser sur ce qu'on appelle le bubbling d'events. Et en fait, ça, ça vous permettra d'éviter de charger de manière aiguirlie tous vos what. D'accord ? On va pouvoir le lazy loader. Et enfin, la dernière chose qu'on va mettre en place, c'est une fonction factory. Cette fonction-là, c'est la clé. Cette fonction-là, c'est la clé parce que en fait, on va vraiment charger de... En fait, ce qui est dommage dans l'hydratation, c'est qu'on se précipite de manière aiguirlie. On a besoin de créer le what pour pouvoir l'attacher au where. Tout le monde est d'accord ? Mais ça, en fait, ça, ça pourrait être fait de manière complètement différée. En fait, ça pourrait simplement être fait quand quelqu'un clique sur un bouton. À ce moment-là, on va charger juste l'action qu'il y a derrière ce bouton-là. À ce moment-là, ça va pour tout le monde ? Donc, si vous voulez vraiment un concept basé sur la résumabilité, il n'y a qu'un seul framework qui existe. Pour le moment, on entend parler. Il y a pas mal de choses. Je pense que tout le monde le connaît, c'est Quick. Donc, Quick est une application de la résumabilité. Ça se base là-dessus. Ça se base également un petit peu sur l'architecture Island, même si ce n'est pas du tout recommandé. C'est vraiment React-friendly. D'accord ? Si vous faites du React, si vous savez faire du React, je ne me fais pas trop de soucis pour vous pour prendre en main Quick parce que c'est vraiment basé là-dessus en fait. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'ils ont ici fait une portabilité assez dingue pour prendre toutes vos librairies Rack que vous utilisez au quotidien, donc React Validation Form ou React UI, des choses comme ça. Vous pouvez également les mettre dedans en fait. C'est juste une fonction de rappelée qui s'appelle Quickify. Vous le frappez dedans et c'est terminé. Donc, Quick, c'est une application de la résumabilité. Ça n'utilise pas l'hydratation, mais on peut dire que la résumabilité est un concurrent fort à l'hydratation, en tout cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses durant cette session. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Donc, vous pouvez me suivre sur Nicolas Frizarin via LinkedIn ou sur Twitter avec Nico54. Vous pouvez m'envoyer des DM, DMP, tout ce que vous voulez. Je vous répondrai généralement dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent. Et voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant avant de manger. Applaudissements Oui ? Une question sur Angla. Oui ? Avec l'arrivée d'Angla 16, des signals, des standalone components qui fait qu'on peut avoir des mini-chunks, est-ce que ça sert encore à grand-chose de faire du SSR ? Parce que je trouve que ça ne complexifie pas le code. Alors, c'est une bonne question. Alors, après, il y a un bon exemple. En fait, il faut savoir qu'Angla, c'est vrai qu'ils avaient une hydratation complètement destructive depuis Angla 16. Ce n'est plus du tout le cas. Ils ont une hydratation partielle. C'est un peu passé à la trappe. On n'en a pas trop parlé puisqu'il y a pas mal de nouveautés avec Signals. Donc, pour répondre à ta question, clairement, avec Angla universel, des choses comme ça, ouais, maintenant, tu vas pouvoir faire de l'hydratation qui est plutôt performante. D'accord ? Maintenant, tout ce qui est Signals et tout ça, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la réactivité. D'accord ? Et par contre, Signals, en effet, peut remplacer le virtual DOM. C'est fait pour... Mais en tout cas, avec Angular, si tu fais de l'Angular, maintenant, si tu fais du server-side rendering, c'est out of the box. L'hydratation, elle est partielle. Donc, ouais, tu peux l'utiliser. Ça amène de grosses performances, en tout cas. Elle a répondu ? D'autres questions ? Merci pour le talk. J'avais une question. Tu n'as pas donné les désavantages de QIC ou la résumabilité ? Est-ce qu'il y a des désavantages à ce jour ? Eh bien, à ce jour, il n'y en a pas vraiment, je dirais. Après, c'est un framework qui est vraiment très récent. On est en version A, elle est sortie il n'y a même pas un mois à la version 1. C'est open source, bien évidemment. Il travaille sûrement dessus. L'écosystème, il n'est pas encore totalement fourni. Mais pour justement avoir des, on va dire, des drawbacks, des choses comme ça, il va falloir l'adopter. Malheureusement, ce n'est pas encore totalement adopté, ce n'est pas encore totalement utilisé parce qu'on est quand même limité par cet écosystème. C'est-à-dire que si demain, avec du QIC, tu veux intégrer une librairie UI, tu n'auras pas, tu n'as pas le choix que pour le moment de QICifier, en fait, si tu veux, cette librairie-là. Mais la QICification, moi, j'appelle ça comme ça, c'est quelque chose d'assez tricky dans le sens où ça va s'appuyer justement sur l'architecture Highland, ça va s'appuyer sur le micro-frontaine plus t'as de micro-frontaine dans une page, moins c'est performant généralement. Donc, il faut bien le QICifier et généralement, au lieu de faire des petits composants granulaires, tu vas te retrouver quasiment à faire quasiment ta page. Pour l'instant, je dirais que le main drawback, c'est ça. Je dirais que c'est l'écosystème. Merci. Il y a d'autres questions ? Merci pour le talk. Peut-être que c'est une question obvious pour tout le monde, mais je n'ai jamais fait de server-side rendering. Est-ce qu'il y a quelque chose à déployer côté serveur pour que ça fonctionne ? Ça, c'est une bonne question. Non, en fait, c'est ton serveur. Grosso modo, ton server-side rendering, c'est ton serveur. Du coup, quand tu lances l'application, c'est lui qui va te rendre tes pages. Par exemple, tu prends du Nuxt, tu prends du Next, de l'Angular Universelle. Tu peux directement, une fois que c'est en production, ça fait ton taf. D'accord ? Le serveur est inclus. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais faire un petit peu de pub pour Google. La nouvelle version de Firebase, vous pouvez déployer vos applications Nuxt, Angular Universelle et Next via Firebase Hosting. Donc, vous n'avez plus trop de problèmes. Pardon ? C'est du serveur-side, mais toujours côté client, du coup ? Alors, c'est du serveur-side. En fait, c'est du serveur-side rendering, c'est une application. D'accord ? Il faut quand même la déployer. Une fois qu'elle est déployée, le serveur-side rendering, derrière ce que tu ne vois pas, c'est quand tu vas faire une navigation, en fait, il va te générer une page HTML. Mais ça, c'est caché pour toi. Mais il faut quand même déployer toute ton application quelque part. Ça répond à ta question ? Cool. Il y a d'autres questions ? Il me semble que c'est tout bon. Eh bien, je vous remercie. Merci.